On ne te parle pas. Et puis les gens ont commencé, oh mon frérot, toi-même tu te rappelles, il y avait beaucoup de joueurs qui m'en voulaient pour dire que j'avais du caractère mal trempé. Dans l'histoire du foot africain, certains joueurs nous ont fait rêver par leur abnégation, leur aisance technique, leur rapidité, leur dribble, leur courage, leur impressionnant physique et il y en a d'autres qui ont gravé leur nom dans l'histoire du foot par leur polyvalence et leur aisance. Du haut de ces 39 ans, celui dont nous allons parler aujourd'hui a choisi son camp, un camp qui lui a permis d'écrire sa légende, une légende qui n'est malheureusement pas reconnue comme il le faut. Septembre 2022, après deux courtes expériences en Russie et en Ukraine, l'ancienne gloire de Manchester City, Yaya Touré, fait son grand retour en Angleterre, non pas dans le globe où il a écrit sa légende, mais plutôt avec un rival, ce qui n'est pas normal selon lui. Tu peux être un bon joueur de foot, mais pas forcément un bon entraîneur. C'est-à-dire, là, en ce moment-là, je suis avec Tottenham, normalement, ce qui est un peu bizarre, normalement, il devait être à City, frérot, tu vois. Moi, je ne veux pas manquer de respect aux dirigeants de l'espèce, tu vois, parce que c'était cool, mon frérot. Mais regarde, quand je suis arrivé à leur centre d'entraînement, ils m'ont fait ça, ils m'ont regardé comme ça, mais aïe. Ils étaient choqués, mais contents. Mais à même temps, ils se sont dit, mais c'est pas chez toi ici. Non, non, moi, ce que tu vas me dire, je suis tout à fait d'accord avec toi. Un joueur comme Yaya Touré, avec ce qu'il a fait à Manchester City, frérot, tu dois faire ton stage, tu dois faire ton apprentissage et tu dois prendre une équipe à Manchester City. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce n'est même pas une discussion possible. À bientôt, 40 ans. Tout amouré du ballon rond devrait être d'accord avec lui, car Yaya Touré, c'était ça à son prime. Avec son numéro 42 devenu fétiche, Yaya Touré fait partie du nouveau Manchester City, passé sous pavillon Emirati. Il faut noter qu'avant 2008, City était un club en déclin depuis 1970. Avec David Silva, Edin Dzeko et Mario Balotelli, Touré est plus offensive. Il est placé plus offensivement qu'avec ses clubs précédents dans un milieu à trois, marquant ainsi bien plus qu'à l'accoutumé. Le 16 avril 2011, demi-finale de FA Coupe, face au rival Manchester United. Il marque le seul but du match, califiant ainsi son équipe en finale de la compétition. Il réédite sa prestation face à Sunderland, en marquant le seul but de la finale, offrant ainsi au club son premier titre en 35 ans. Grâce à ses buts, il parvient à se faire une place dans le folklore du club. Je suis fier de toi. Cette phrase de Samuel Eto'o prouve à quel point Yahya Touré est un bosseur. Cette capacité à travailler lui a permis de bien débuter sa deuxième saison en Angleterre. Une saison où il fallait écrire une belle histoire. Il joue un rôle important pour Manchester City et l'équipe passe la plus grande partie du championnat en première position. Mais malheureusement, il part à la calme 2012 en cours de saison pendant un mois, où il réalise avec ses coéquipiers l'exploit, ce qui reste à ce jour l'une des plus belles performances des années 2010 en Coupe d'Afrique des Nations, en terminant meilleur défenseur et meilleur attaquant. Son départ s'est fait fortement ressenti, comme en témoigne Samir Nasri. On fait la saison, on commence, on gagne, on gagne, on gagne, on ne perd pas, on perd à Sunderland. Pochitamba à la canne. Oui, il va à la canne, oui, c'est ça. Pochitamba à la canne. On joue contre Everton, très beau. On perd le match. Il rentre, il dit, vous êtes nuls, de toute façon, quand il n'y a pas Yahya, vous n'êtes pas une équipe. Très beau, si tu vois les joueurs, ce qu'ils ont fait, ils se sont tous mis comme ça devant lui, ils ont dit, quoi ? Nous on est nuls sans Yahya ? Quand Yahya il revient, tu vas jouer seul avec lui, on va voir si vous allez gagner. J'ai dit au gars, allez gars, arrêtez tout ça et tout. Yahya il n'a rien à voir, il n'est pas là. Non mais toi c'est ton gars, tout ça et tout. Mais il nous manque de respect quand il dit ça. C'est bon, mais c'est bon, calme-nous-vous. Et après tu es revenu de la canne, ça allait. Quand je suis revenu de la canne, je ne parlais qu'avec toi. Comme si tout le monde m'avait, je ne peux dire comme ça, ils m'avaient vomi au fait. Genre, c'est toi le chouchou du coach, on ne te parle pas. Et puis les gens, ils ont commencé, oh mon frérot, toi-même tu te rappelles, il y avait beaucoup de joueurs qui m'en voulaient pour disant que j'avais du caractère mal trempé. Moi je vais te dire la vérité sur toi frérot, tu es un mec en or, tu es un mec qui est calme, qui est dans son coin, qui est discret, tu ne parles pas sur les gens. Mais tu dis bonjour à tout le monde, tu souris avec tout le monde. Si une personne a dit Yahya il est arrogant, si quelqu'un dit ça, c'est que c'est la personne elle est jalouse. Il y avait beaucoup de jalousie sur le fait que nous on a eu des vrais compréhens, on a gagné des grands défauts, il faut dire la vérité. Et eux, ils étaient là depuis un moment et ils n'avaient pas le même argent que nous. Donc comme ils étaient dans la même équipe que nous, ils pensaient qu'ils méritaient la même chose que nous. On dit la vérité, il faut dire que c'était la haine. Ils nous détestaient. À trois points de Manchester United, à trois journées de la fin, City se retrouve obligé de battre les raies divorcées. afin de prendre la tête du championnat pour un match considéré comme l'un des plus gros chocs de l'histoire de la première ligue. Durant le match, la prestation de Yahya Touré est décrite comme dominante et magnifique. Les Sky Blues l'emportent grâce à un but de Vincent Compagny. Le 6 mai 2012, Yahya marquent les deux buts de la victoire contre Newcastle United, permettant à City de garder la tête du classement à une journée de la fin. Lors du dernier match de la saison, face à Queen Park Ranger, Touré offre une passe décisive à Pablo Zabaleta pour le but 1-0 avant de sortir sublessue à la mi-temps. Son équipe finit par gagner le match 3-2 avec un but de Sergio Aguero à la 95e minute. Et Touré devient ainsi champion d'Angleterre pour la première fois de sa carrière, alors que Manchester City remporte son premier titre de champion en 44 ans. Balotelli a su trouver les mots justes. Yahya Touré était un jouet doté d'une incroyable polyvalence. Son objectif aujourd'hui est de devenir entraîneur principal pour hisser encore très haut le drapeau ivoirien, en particulier et en général représenter l'Afrique. à croire si sa discipline va lui permettre d'être le premier coach ivoirien de Première Ligue. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio